Salut à tous, c'est Stéphane. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers d'Apple pour découvrir leur tout dernier bijou, le nouvel iPad Pro. Alors, préparez-vous car, pour le coup, il envoie encore une fois du lourd. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des futures vidéos. C'est parti ! Imaginez un appareil tellement fin qu'il pourrait presque disparaître si vous le regardez de côté. C'est exactement ce qu'Apple a accompli avec son nouvel iPad Pro. Enfin, ils exagèrent peut-être un peu le trait, on le voit encore. Alors, il est disponible en deux tailles, en 11 pouces et en 13 pouces. Il est le produit le plus fin, et ça c'est vrai, jamais créé par Apple, avec une épaisseur incroyable, seulement de 5,1 mm pour le grand modèle, donc le 13 pouces. Et avec son boîtier en aluminium, 100% recyclé, non seulement il est beau, mais aussi bon pour la planète. Bon, ça, c'est pas mal aussi, il faut le souligner. Mais ce n'est pas tout, cet iPad Pro inaugure l'écran Ultra Retina XDR. Alors, c'est grâce à la technologie OLED en tandem. Alors, c'est un écran qui est le plus avancé du marché, offrant une luminosité et des couleurs d'une précision quasi inégalée. Alors, l'écran exploite deux panneaux OLED et en combine la lumière pour offrir une meilleure luminosité en plein écran. Que vous soyez professionnel de la création ou simplement amateur des belles images, cet écran semble être juste incroyable et devrait normalement convenir à tous les pros. Je vous rappelle qu'on parle de l'iPad Pro, donc il y a Pro, c'est pour les pros. Mais rien n'empêche les amateurs de l'acquérir. Alors, passons maintenant sous le capot. Et ça, c'est vachement intéressant. On a la puce M4 d'Apple, la toute nouvelle puce M4 d'Apple. Avec une gravure en 3 nanomètres, cette puce n'est pas seulement puissante, elle est aussi incroyablement économe en énergie. Grâce à cela, l'iPad Pro est capable de performances élevées sans sacrifier la durée de vie de la batterie. Et clairement, les puces Apple, depuis la puce M1, on peut dire que tous les appareils qui sont équipés de ces puces gagnent énormément en autonomie. Et parlons d'intelligence artificielle. Avec le Neural Engine, le plus puissant à ce jour, cet iPad Pro transforme chaque action en expérience qui semble plutôt cool. Que ce soit pour éditer une vidéo en 4K ou pour isoler un sujet avec une précision chirurgicale, l'appareil rend tout cela possible et plus intuitif et surtout rapide. En même temps, Apple est obligée d'y aller à côté IA. A priori, Tim Cook a annoncé qu'il y aurait justement des annonces en ce sens dans les semaines à venir. On les attend, il faut dire avec impatience. Alors, Apple ne s'arrête pas là, il y a aussi l'Apple Pencil Pro et le nouveau Magic Keyboard qui redéfinissent l'interaction avec l'iPad. Avec de nouvelles fonctionnalités, comme le capteur de pincement sur l'Apple Pencil Pro qui change les outils et les couleurs instantanément, l'expérience créative devrait être beaucoup plus fluide. Je vous avoue que moi, j'ai un Apple Pencil de deuxième génération et c'est déjà quand même super bien foutu. Alors, les pros risquent vraiment d'adorer ce nouveau joujou. Et avec iPadOS, Apple pousse les limites de ce qu'un iPad peut faire. Travailler à plusieurs applications simultanément, gérer des couleurs précises pour les projets professionnels ou étendre votre espace de travail jusqu'à un écran externe 6K. Tout est possible. Au niveau des tarifs aussi, tout est possible. Le modèle 11 pouces démarre à 1219 euros et le modèle 13 pouces démarre, lui, à 1569 euros. Il est en deux couleurs, argent et noir sidéral. On peut remarquer, il me semble, que les prix sont en augmentation d'environ 100-150 euros par rapport à la génération précédente. Alors, en résumé, l'iPad Pro n'est pas juste une tablette, c'est un outil puissant qui peut remplacer un ordinateur pour la plupart des tâches. Alors, est-ce qu'il peut remplacer un ordinateur totalement ? Perso, je ne pense pas. Même si là, on a encore atteint un gap assez impressionnant. Alors, il sera disponible dès le 15 mai. Alors, que pensez-vous d'une nouvelle iPad Pro ? Prêt à faire le saut en ce qui vous concerne ? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette vidéo nous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager. C'était Stéphane. Restez connecté pour plus de cours de tutech. A très bientôt sur la chaîne. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada